Oh mon dieu ! Oh non ! Oh mon dieu ! Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je connais presque aussi bien notre histoire que Vudnar. Sauf que moi je m'en souviens. Continuez-vous de lutter contre la main d'argent ? J'aimerais pouvoir vous accompagner. Bientôt, je l'espère. Et il y a encore beaucoup à faire. Mais je crains que Caudelac n'ait eu vent de nos récents efforts. Il souhaite vous voir. Mon conseil ? Soyez toujours honnêtes envers lui. Mais sachez garder pour vous ce qu'il n'a pas besoin de savoir. J'étais la dernière recrue des compagnons avant que vous n'arriviez. Ça ne devrait pas poser de problème. Je vais même... Vous expliquez comment ça se passe. Je n'aurais jamais cru qu'on me laisserait un jour rentrer chez le compagnon. Mais cela dit, c'est à la portée de la porte dans l'air. On m'a dit que vous avez beaucoup à faire ces derniers temps. Vos cœurs sont emplis de chagrin. Et le mien pleure la perte de Skior. Mais sa mort a été vengée il y a longtemps. Il n'était pas nécessaire de prendre autant de vie pour laver son honneur. Le cycle des représailles va sans doute perdurer. Quoi qu'il en soit, j'ai une mission à vous confier. Savez-vous ce qui a fait de nous des loups-garous ? Oui, je le reconnais bien là. Lorsqu'il est question de foi, la réalité est légèrement plus complexe que ce que le fidèle vous en dit. Les compagnons existent depuis presque cinq mille ans. Ces histoires de sang bestial ne nous compliquent l'existence que depuis quelques siècles. L'un de mes prédécesseurs était un homme bon. Mais il ne réfléchissait jamais à long terme. Il a conclu un pacte avec les sorcières du Coven de Glenmoryl. Si les compagnons chassaient au nom de leur seigneur Irsyn, nous recevrions alors de grands pouvoirs. Ils n'imaginaient pas que le changement serait permanent. Les sorcières voulaient nous payer, comme tout le monde. Mais nous avons été trompés. De toute évidence, les sorcières ont dit la vérité. Mais nos corps ne sont pas les seuls affectés. La maladie affecte non seulement nos corps, mais elle infiltre également nos esprits. A leur mort, les loups-garous rejoignent le territoire de chasse d'Irsyn. Certains y voient un paradis. Ils n'attendent rien d'autre que chasser aux côtés de leur maître pour l'éternité. C'est leur choix. Mais je reste un Nordique dans l'âme. Et je veux faire de Sovengard ma dernière demeure. J'ai passé le crépuscule de ma vie à chercher une solution. Et je l'ai maintenant trouvée. La magie de ces sorcières nous a emprisonnés. Elle est donc la seule à pouvoir nous délivrer. Elles ne s'en sépareront pas de leur plein gré. Mais nous pouvons leur extirper ce pouvoir par la force. Je vous demande de les chercher. Rendez-vous dans leur coven et abattez-les, comme un véritable guerrier sauvage. Surtout, n'oubliez pas de rapporter leur tête, le siège de leur pouvoir. Nous pourrons alors balayer des siècles d'impureté. Bien. Faites vite. Et pas de quartier. Que Talos vous guide. Je m'occupe des guerriers de Yorvaskr depuis longtemps. Je vois tout. J'entends tout. Je sais tout. Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Voyons cela. Un musée va ouvrir un aubétoile. Et le propriétaire m'a demandé de distribuer des invitations aux voyageurs. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. C'est bon. 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 Je 버� Seite. C'est bon. C'est bon. Je chasse et je pêche par ici depuis des années. C'est parti. 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 C'est parti.